Mon ICAMET est toujours valide sur le papier. Ma période court du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2024, mais je me fais arrêter par la police. Quelles sont les raisons qui peuvent être à l'origine de cette arrestation ? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Je suis Emmanuel Guisson, vice-président chargé de la gestion des sections et de l'intégration de l'AIRT. Alors, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de l'annulation de l'ICAMET. Parmi ces raisons, nous avons essayé de lister deux ou trois raisons qui, pour nous, sont les plus courantes qui justifient l'annulation des ICAMET de nos concitoyens. La première raison, c'est le fait d'avoir une adresse sur son ICAMET et ne pas résider à l'adresse mentionnée sur son ICAMET. Le danger en cela, c'est que si lors d'un contrôle, et ce qui a été le cas récemment, puisque la police est passée dans plusieurs quartiers, dans plusieurs domiciles d'étrangers, vous demandez à savoir si les personnes qui sont mentionnées sur la liste de l'immigration, si les personnes résident effectivement dans les maisons qui ont été mentionnées, aux adresses qui ont été mentionnées auprès d'elles. Et donc, suite à ces vérifications, certaines personnes ont vu l'ICAMET annulé parce qu'elles avaient utilisé des adresses qui n'étaient pas les siennes, auxquelles elles ne résidaient pas. La deuxième chose, c'est l'absence d'enregistrement auprès d'une immigration. Comment est-ce possible de ne pas être enregistrant pas une immigration quand on sait que c'est quelque chose qu'on demande de plus en plus ? Eh bien, cela est possible. Cela est possible dans ce sens que certaines personnes ont eu à faire l'ICAMET avant que la nouvelle loi ne rentre en vigueur. Cette nouvelle décision de l'immigration, qui consiste maintenant à se faire enregistrer auprès d'elles en ayant une fausse ou bien une facture à son nom, certaines personnes ont fait l'ICAMET à une période où ces lois n'étaient pas encore en vigueur. Et donc, pour ces personnes-là, l'immigration a envoyé des messages pour leur dire « Vous avez un délai de 20 jours dans lesquels vous devez venir à nos bureaux pour justifier que vous vivez à l'adresse qui est mentionnée sur votre ICAMET en fournissant une facture à votre nom ou en vous faisant accompagner par un de vos amis avec qui vous résidez si vous êtes en colocation, qui, lui, va imprimer son offus et va venir avec une facture à son nom et il dira qu'effectivement vous vivez ensemble. Ainsi, on pourra enregistrer l'adresse à votre nom. Les étudiants, en général, se font piéger par le fait que lorsqu'ils finissent le tour mère, très souvent ils veulent, à tort ou à raison, essayer de, comme on le dit chez nous, de grouiller un peu pour avoir un petit jeton, le temps de commencer les cours et tout. Donc, très souvent dans ce laps de temps, si vous n'êtes pas inscrit à l'université, l'université peut envoyer un mail à l'immigration pour dire que cet étudiant-là cela fait de cela un moment, qu'il ne vient pas au cours. Donc, vous pouvez annuler votre ikamet. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas se retrouver dans une situation d'annulation de son ikamet? La première des choses, la plus importante des choses à faire, lorsque vous cherchez une maison en Turquie, lorsque vous venez d'arriver nouvellement en Turquie, que vous cherchez une maison, c'est de se renseigner auprès des dévociers pour savoir, est-ce que le quartier dans lequel je veux habiter est une zone rouge? Parce qu'il faut le signifier, le gouvernement turc a blacklisté certaines zones dans lesquelles, si vous habitez, vous ne pourrez jamais obtenir ikamet. Et il nous a été dit comme ça que récemment, des exceptions avaient été faites pour les étudiants. Ce qui reste à vérifier. Ensuite, la maison que vous souhaitez habiter, vous devez vous rassurer que votre propriétaire des maisons soit quand même en Turquie ou qu'il y ait déposé une procuration auprès de l'EMLAC, de l'agent immobilier, avec lequel vous allez conclure le contrat de location. C'est très important de vérifier cela parce que, à la suite, vous aurez besoin d'un contrat notarié pour faire les différentes démarches pour le changement des noms sur les factures des maisons. Et ça, c'est la chose la plus importante lorsque vous entrez dans une maison, nouvellement, pour les nouveaux qui vont arriver. Essayez toujours d'avoir le contact du propriétaire pour échanger avec les politiques. Je suis nouveau ici, mais j'aurai besoin de vous pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Une fois que les bases sont établies et qu'il a laissé une procuration au l'EMLAC, à l'agent immobilier qui, tout naturellement, est votre interlocuteur, vous aurez à changer les noms sur les différentes factures. La facture d'eau, la facture d'électricité, la facture de gaz, si possible. Toutes ces factures-là doivent porter votre nom quand vous habitez une maison. Très important. Ensuite, vous devez prendre vos dispositions pour être toujours actif auprès de vos universités. Ça, c'est ce qui concerne les étudiants. Vous devez être toujours actif. Donc, quand vous arrivez, si vous êtes au pays que vous souhaitez venir en Turquie, quand vous contactez les agences, la chose la plus importante à savoir, c'est de savoir si vous êtes inscrit dans un département directement. Est-ce que l'agence qui vous fait venir vous inscrit dans un département directement ou c'est sur place que l'agence va vous chercher une université ? Si vous êtes inscrit directement dans votre département, il n'y a pas de problème. Lorsque vous viendrez, vous ferez vos cours de langue, tout naturellement. Vous aurez, vous avez fourni votre origine belgaissie de langue pour faire votre écamètre. Et lorsque ce sera le moment de commencer le cours, vous aurez à choisir les matières dans votre système. Et si vous pourrez faire vos cours tranquillement, vous ne ferez pas votre écamètre annulée. La deuxième chose, si vous venez pour l'année des langues, lorsque vous serez en train de faire l'année des langues, si les universités sont ouvertes, postulez dans les universités pour trouver une université. Très important, parce que vous risquez de finir le taux mai et de vous retrouver sans université. Dans ce cas de figure, l'immigration peut annuler votre écamètre parce que vous êtes là en tant qu'étudiant. Si vous avez fini que l'année, il y a une période de vertu des universités que vous n'avez pas trouvé d'université, on peut de façon, je veux dire, abriter, abritrer et déduire que vous n'êtes pas là pour les études. Et donc, si vous n'êtes pas là pour les études que vous avez études de séjour étudiants, vous verrez tout simplement ce titre de séjour annulé. Pour éviter toute cette situation-là, prenez en compte tout ce qui a été dit dans cette vidéo-là et essayez de les mettre en pratique. Si vous avez aussi certains soucis que vous rencontrez qui sont d'autres personnels avec, par exemple, vos bailleurs ou bien au niveau de l'école, vous pouvez toujours nous revenir. Nous, à notre niveau, on verra avec l'ambassade, quelles sont les démarches à suivre pour que cette situation-là puisse trouver une solution édoine. Pour terminer cette vidéo, je vous ai concocté un petit bonus. Le petit bonus, c'est la vérification de la situation de son écamètre. Votre écamètre est-il actif ou inactif? Alors, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, voici le tutoriel qu'il faut faire pour connaître le statut de son écamètre. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est inactif? Cela peut se faire aussi via l'application eDevlet ou bien vous le faites via le site internet. Moi, j'ai choisi l'option du site internet pour que je puisse faire le tutoriel de façon plus à l'aise. Voilà. Donc, vous rentrez dans Google Chrome, vous tapez eDevlet, eDevlet. Vous allez voir le premier lien qui va s'afficher, eDevlet. Comme possible, vous cliquez dessus. Normalement, on vous demande de vous connecter votre numéro d'ICAMET et votre mot de passe de eDevlet. Mais comme je suis déjà connecté sur la plateforme automatiquement, ça m'a conduit dans mon compte de eDevlet. Donc, on va taper ici dans la barre de recherche eDevlet. Tapez entre vous validé. Et vous allez chercher Voilà. Cliquez dessus. Et les informations vont s'afficher. Vous avez même la possibilité de télécharger ici en fichier PDF. Voilà. Donc là, c'est ma photo. Et puis, vous verrez ici le statut. Actif. Voilà. Achik. Durum Achik. Voilà. Avec mon adresse et mon numéro de téléphone en bas. Merci bien. Et si vous avez vraiment aimé le contenu qui a été produit, les conseils qui ont été donnés et aussi les différentes solutions qui ont été données, N'hésitez pas à la partager auprès de vous. A l'aimer aussi à la commenter. Parce que ce dont on parle ici peut être utile pour toutes les communautés qui vivent en Chieure. Puisque ce sont des cas d'école. Voilà. Ce sont des cas qu'on trouve partout. Qu'on voit partout. Que ce soit des personnes qui sont des nationalités européennes, asiatiques ou africaines. Ce sont les mêmes procédures qui s'appliquent à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vous. Et aussi à attaquer vos amis qui n'ont pas l'information. Pour que toutefois qu'elles seront dans le besoin ou elles seront dans des situations un peu compliquées. Elles n'hésitent pas à nous contacter pour les personnes ivoiriennes. Et même pour les personnes non ivoiriennes, elles peuvent nous contacter. Nous aussi, on verra comment est-ce que les orienter à travers nos collaborations que nous avons avec les différents présidents des autres associations. Comment est-ce que les orienter pour que les solutions soient trouvées à leurs différents problèmes qu'ils traversent. Alors, merci à tous. C'était Emmanuel Guisson, vice-président chargé de la gestion des sections et de l'intégration de l'IRT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !